Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce dimanche 9 octobre, direction l'hippodrome d'Auteuil, la butte mortemare qui accueille une réunion très intéressante. Et cette troisième course du programme, le prix André Adel qui sera support de Quintée mais également de The 5 chez notre partenaire. On a fait le plein de partants, 18 concurrents dans ce handicap de catégorie disputé sur le Steeplechase. 3700 mètres à parcourir pour les 18 concurrents de 5 ans et plus. Et voilà, je vous l'annonce, c'est une course qui est très très ouverte. D'habitude les handicaps pour sauteurs ne sont pas autant ouverts. Là on a beaucoup de concurrents qui viennent d'horizons différents, il y en a qui débutent à Auteuil, il y en a d'autres qui débutent dans cette catégorie des handicaps donc difficile un petit peu d'ivoire clair. En tout cas moi l'ai retenu en tête le numéro 4, Canichette. Son profil me plaît tout particulièrement, en plus elle sera associée à James Reveley, un homme qui est à la lutte pour la cravache d'or d'obstacles donc il aura à coeur de jouer les premiers rôles. En tout cas Canichette qui vient de réaliser une rentrée très encourageante sur l'hippodrome d'Auteuil, c'était sur 3500 mètres sur le Steeple d'Auteuil déjà. Voilà, elle courait bien, elle manquait peut-être encore d'une course, c'était une petite rentrée. C'est une concurrente qui auparavant avait terminé deuxième au printemps sur ce parcours dans une course à conditions. Elle a déjà couru aussi au niveau des handicaps. C'était cet hiver sur l'hippodrome du Bouscal, elle était prise en 54, là elle est en 58. Alors difficile de savoir de quelle marge elle dispose mais je pense que c'est une jument qui progresse encore. Elle n'a pas beaucoup couru dans sa carrière et à mon avis elle est capable de remporter un tel handicap. Moi je m'en méfie tout particulièrement, elle est ouverte la course et je pense que cette canichette c'est une des nombreuses possibilités pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position l'As à Vanéa. Bah Vanéa, vous le voyez, c'est une véritable rente, une très belle régularité. C'est une jument qui n'a pas été revue depuis le 18 juin et une quatrième place au niveau Listed Race sur la piste d'Auteuil. C'est son premier handicap également. Maintenant, elle fait preuve d'une régularité sans faille. En 17 tentatives, elle a terminé à 16 reprises dans les 5 premiers. Du coup voilà, c'est quand même assez flatteur. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'était une course Listed du coup, c'était vraiment un lot très intéressant. Elle fait une petite rentrée mais elle a déjà bien fait sur sa fraîcheur, ça ça ne m'inquiète pas. 72 kg c'est une autre paire de manches mais la plupart de ses rivaux portent quasiment un poids similaire du coup. Ça non plus, ce n'est pas forcément rédhibitoire. En tout cas, sur ce qu'elle a montré cette Havana, je pense qu'elle est capable également de vaincre ou en tout cas de jouer les tout premiers rôles pour ses premiers pas à ce niveau de compétition. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 9, Miracle de Well. Alors lui, par rapport à certains de ses rivaux, il est déjà en forme avancée. Il a couru déjà plusieurs fois cette année. Les deux dernières fois cet été, c'était vraiment pas mal. C'était d'ailleurs dans des handicaps sur le stipple, même si c'était en province. Notamment, il a terminé deuxième du côté de Cran. Maintenant, c'est un entraînement qui est redoutable. Celui d'Arnaud Chayé Chayé, un tandem qui marche bien avec Kaetan Mazur. Donc voilà, je me dis qu'il est capable de prendre une place à ce niveau, même pourquoi pas une place sur le podium. En tout cas, moi, je l'ai retenu en troisième position. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 2 en sein du Baoui. Vous le voyez, un concurrent qui a montré des moyens. La dernière fois, c'était à Cran sur 3700 mètres. C'était une victoire dans une course à condition. Alors voilà, il a maintenant deux courses dans les jambes. C'est son premier handicap. Il faut noter également que c'est sa première sortie du côté d'Auteuil. Il passe un test sérieux maintenant. Je pense que son entraîneur a pris son temps avec lui. Et voilà, il lui a laissé le temps de mûrir. Et c'est peut-être le bon moment de tenter sa chance à ce niveau-là. Et sur la butte Mortemar, en tout cas, je trouve qu'il a un profil très séduisant. Et je m'en méfie tout particulièrement. Je l'ai retenu en quatrième position. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 3 en Osaville. Osaville qui vient d'être devancé pour sa rentrée par Canichette. C'était une des courses références le 13 septembre dernier. Je pense que c'est Osaville. Il avait vraiment besoin de cette reprise de contact. C'est son premier handicap en steeple. C'est assez original. Il a déjà couru d'un handicap sur les balais. C'est un cheval qui est quand même expérimenté à Auteuil. Et ça, ça va jouer en sa faveur par rapport à d'autres concurrents qui ont moins couru en région parisienne. Donc voilà, 72 kg comme la plupart de ses rivaux. Je pense qu'il a une belle carte à jouer. Il va sans doute afficher des progrès sur sa rentrée avec Clément Lefebvre. J'aime beaucoup sa candidature que j'ai retenue en cinquième position. Ensuite, en sixième position, je suis parti en bas de tableau avec le 14 écoute en tête. Alors lui, il vient de faire une petite rentrée. C'était excellent. C'était une troisième place dans un handicap quintet sur 4400 mètres sur le steeple d'Auteuil. Du coup, belle tentative. Des progrès sont à attendre. Lucas Juliani qui lui sera associé. Voilà, rien à ajouter. Il est compétitif à ce niveau-là. Et je pense qu'il a vraiment lui aussi tout du profil de l'outsider très séduisant avant le coup. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 13 Sacarlex. Alors Sacarlex, ça aussi, c'est un profil qui est assez séduisant. Elle a connu une longue interruption de carrière avant de revenir cette année en piste. Deux courses en haie. Deux bonnes tentatives. Vous voyez, deux places. Là, elle revient sur le steeple et dans cette catégorie. Elle était prise en 58 de valeur. Là, elle est en 55. Du coup, pareil, c'est vraiment une valeur qui est très intéressante pour cette jument de 6 ans. Et je m'en méfie. Je pense qu'avec Bertrand Lestrade, elle est pourquoi pas capable de réaliser une très bonne sortie pour son retour sur le steeple d'Auteuil. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 8 Blackfield. Une jument qui vient de montrer sa forme en s'imposant dans un handicap. Je crois que c'était du côté de Moulin en battant notamment Guenola Conti. C'est une jument qui a déjà bien fait sur ce parcours. Qui avait réussi à prendre une place dans un grand handicap en 55 de valeur. Ici, elle est en 56. Du coup, une valeur un peu plus élevée. Et maintenant, son expérience et sa forme peuvent lui permettre d'une nouvelle fois prendre une place à ce niveau-là. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6 Guenola Conti. Voilà, vous le voyez. Un profil assez intéressant encore une fois. Je pense que son entraîneur a dû prendre son temps avec elle. Elle a gagné un handicap l'avant-dernière fois. C'était sur l'hippodrome du Lyon d'Angers. Du coup, elle est passée de 54,5 à 57,5. 3 kg en plus pour voir ce que ça va donner. Mais bon, c'est une jument qui est en forme. Elle reste sur une quatrième place. Elle vient de peaufiner sa forme du côté de Moulin en étant battu par Blackfield. Bon, je me dis pourquoi pas. Je me dis qu'elle a peut-être encore une certaine marge de manœuvre dans cette catégorie. Ce sera surtout un regret parce que je ne la vois pas mieux que 4,5. Mais c'est une des nombreuses possibilités pour les places. N'hésitez pas à la glisser dans vos champs réduits. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant l'As. Le numéro 6, le 9, le 2, le 3, le 14, le 13 et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 6. Voilà, vous savez tout. Avant de faire un petit point sur ma sélection et de vous donner un conseil de jeu, je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com. Donc voilà, vous avez de nombreux liens sur notre site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire et en profiter. En conseil de jeu, bah écoutez, le numéro 4, Camichette, c'est vraiment un profil très séduisant. Et elle me semble capable de remporter un handicap de ce genre. Ensuite, Avania qui débute non seulement dans ce type de handicap, mais également... Non, qu'est-ce que je dis ? Le numéro 1, c'est son premier handicap. Mais en tout cas, elle a déjà couru à Hauteuil. Donc je pense vraiment qu'elle aussi, elle a les moyens de jouer les tout premiers rôles. Et en troisième position, le numéro 9, Miracle Duel. C'est un entraînement qui est redoutable, un cheval qui est en forme avancée. Je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer dans cette catégorie. Donc voilà, 4 As et 9. 4 As et 9, ce sont les 3 concurrents que je vous conseille en base. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté d'Anguin avec les Trotteurs pour débuter la semaine. Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501